Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le principe que vous connaissez bien maintenant parce que j'ai déjà fait une vidéo sur In The Room, ça s'appelle Eco Plus ou 5 étoiles, ou 5 étoiles ou Eco Plus, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, je m'en fous. Aujourd'hui, je veux vous faire un Eco Plus ou 5 étoiles sur le film Gros Dégueulasse, réalisé par Bruno Zincon, sorti le 26 juin 1985, ça ne nous rajeunit pas. L'acteur principal qui s'appelle Maurice Riche et les autres acteurs qui ont vraiment des rôles mineurs dans ce film, on retrouve Valérie Mérès qui avait joué dans Banzai aux côtés de Coluche, Martin Lamotte et Jackie Sardou qui joue une vendeuse de fruits et légumes au marché. Alors, à votre avis, ce film, est-ce que je l'ai mis dans Eco Plus ou dans 5 étoiles ? Eh bien, je l'ai mis clairement dans 5 étoiles. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est un petit peu genre mon ciné-cool à moi. Je ne sais pas si vous connaissez le vidéaste Gilles Morgan qui fait des ciné-cools sur des films qu'il a touchés. Eh bien, moi, c'est pareil avec ce film. D'ailleurs, allez voir le lien de sa chaîne, il fait des superbes vidéos, Gilles Morgan. Voilà, c'est une petite parenthèse, petite publicité entre collègues vidéastes cinéma. Et je trouve que franchement, j'adore ce film. Alors déjà, il a une bande originale et plus particulièrement une chanson originale que j'affectionne particulièrement, que j'écoute souvent en boucle, qui est chantée par Hélène Veden et Michel Munz. C'est une chanson originale que j'aime, qui correspond parfaitement à ce film. Ça colle parfaitement à l'identité de ce film. J'adore et en plus, c'est hyper marrant. La chanson te donne envie de danser, de chanter, de danser. C'est excellent. Ensuite, j'ai adoré l'acteur principal qui est incarné par Maurice Riche, qui est joué par Maurice Riche. Je trouve déjà que le jeu d'acteur de ce mec est vraiment excellent. Le personnage principal a un excellent background. C'est un personnage très intéressant. En fait, son but à lui, c'est de faire chier les gens pour être aimé vis-à-vis des autres. C'est un gros enfoiré, mais il cache au fond de lui beaucoup de mal-être, vraiment un mal-être très profond. Son but, c'est de faire chier les gens pour être reconnu auprès des autres. Son but, c'est que plus il fait chier les gens, plus on l'envoie chier, et plus il se dit, au moins, on parle de moi. Au moins, on s'intéresse à moi parce que le mec a un physique quand même disgracieux et tout. Donc, il essaye malgré tout d'être aimé par les autres, mais d'une façon pas très diplomate. Mais en fait, le mec, c'est pas un connard de base. Le mec est très intelligent. C'est que c'est sa philosophie à lui de faire chier les gens pour pouvoir être reconnu et pour pouvoir être aimé. C'est un peu un clownutriste. On se rend compte que c'est vraiment un clownutriste. Il aime faire chier les gens, il aime déconner, mais on voit qu'il a beaucoup de sensibilité autour de lui. Et je trouve que c'est vraiment un personnage très intéressant. Et je trouve que c'est un film qui est beaucoup trop sous-côté. J'ai regardé les notes catastrophiques sur Internet. Les gens, une fois de plus, n'ont rien compris au film. Ils ont jugé au premier degré, sans regarder derrière, sans avoir l'intelligence de réfléchir un petit peu sur le pourquoi du comment ce personnage se comporte comme ça vis-à-vis des autres. Les gens sont parfois cons. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Et ce film et ce personnage est très intéressant. Et ça en découle sûr. Le film a une critique sur la société aussi qui est très intéressante. Qui est suivie par un personnage très intéressant. Et grâce à ce personnage, on est un petit peu sur une critique sur la société. Je ne vais pas vous spoiler un petit peu toutes les critiques sur notre société. Je pense notamment, pendant un moment, il va dans un restaurant alsacien de choucroute. Et juste en face, il y a un restaurant marocain. Je suppose que c'est marocain. Où ils font du couscous. J'ai adoré cette scène. Elle en dit long, elle en dit long sur les gens. Je vous jure, sur le racisme et tout. Cette séquence, cette séquence bien précise. Elle en dit long sur le comportement de certaines personnes. Vis-à-vis de certaines minorités. Vis-à-vis de certaines personnes. Franchement, cette scène, j'ai adoré. Je vous parle d'un restaurant marocain. Ça ne va pas vous spoiler le film. Parce que je ne vous divulgue pas l'essentiel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501